Que toute la création écoute la parole de Dieu. Humanité tout entière, bien au pied du roi pour ton expression. Bien aimé, petit et grand, enfant, adolescent, adulte et aîné, quelles que soient tes difficultés, seul ton obéissance à l'éternel te guériront. Écoute, accepte et appuie-toi donc pour ton épanouissement. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, ainsi qu'il est maintenant, et en sera pour l'éternité. Amen. Quantique numéro 55. Merci, disons-nous, Père Céleste. Merci, disons-nous, Père Céleste. Tant que le soleil, la lune, lui rompt, l'être humain n'aura aucune force sur cette sainte Église. Sainte Dieu, Sainte Père, qu'elle est venue, Oh, si tous les anges se réjouissent, ils se réjouissent en crise. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi qu'il est maintenant, et en sera pour l'éternité. Amen. Jésus-Christ, Saint-Michel, Père créateur des cieux et de la terre, Alpha et Oméga, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Ézéchiel, le Dieu de Daniel, le Dieu d'Amos, le Dieu d'Ozé, le Dieu de Naoum, le Dieu d'Apocouc. Nous venons maintenant vers toi, Seigneur. Seigneur, Dieu a dit, tout âme qui se lèvera contre nous sera de nulle et sans effet. Ésaïe 54, verset 17. Seigneur, nous te prions, Seigneur, tous les âmes qui se sont levées, Seigneur, des sorciers, des occultistes, des francs-maçons, Seigneur, que la bombe atomique, la bombe négléenne, la bombe d'Hiroshima descend plusamment afin de les détruire. Seigneur, nous te soumettons tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre et tous ceux-là qui n'ont pas l'occasion de nous suivre. Ceux et à qui on a apporté la stérilité, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, je chasse la stérilité au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, tous ceux-là à qui la sorcellerie avait hypothéqué leur richesse, je déclare, au nom de Jésus-Christ, que la pauvreté sorte du milieu des gens, Seigneur. Et qu'il y en a demandé au roi, nous sommes à l'approche des fêtes, Seigneur. Tout cela qu'on avait ligoté, tout cela qu'ils avaient mis la mort subite, qu'au nom de Jésus, Seigneur, je commence par chasser la mort de toutes les familles de la terre, Seigneur, ton puissant. Tout cela à qui on a prévu de la folie, Seigneur, au nom de Jésus, que tout cela se répande sur ceux qui l'ont envoyé, Seigneur. Nous faisons maintenant un retour à l'envoyé, Seigneur, ton puissant. Et qu'il y en a demandé au roi, je déclare à partir d'aujourd'hui, Seigneur, tu as dit dans Jérémie 29, le verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, Seigneur, ton puissant. Que ces projets de paix se réalisent, Seigneur, ton puissant. Que les étoiles des hommes brillent, Seigneur, ton puissant. Que les étoiles des femmes brillent, Seigneur, ton puissant. Que tous ceux qui sont des célibataires qui n'ont pas de femmes, à qui on a mis l'esprit de célibat, Seigneur, éternel, mon Dieu, que le mariage entre dans l'œuvre, oui, Seigneur, tout puissant. Que tous ceux qui n'ont pas des enfants, Seigneur, tout puissant, que les enfants entrent dans l'œuvre, oui, Seigneur, tout puissant. Que tous ceux dont on a hypothéqué l'intelligence afin qu'ils ne puissent pas travailler dans les écoles, je déclare au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que l'intelligence entre en eux, Seigneur, tout puissant. Éternel, mon Dieu, que les sorciers, les occultistes, qu'ils ne commencent pas à chier dans les habits, qu'ils sirent marchés, Seigneur, tout puissant, qu'il n'y ait pas la paix, Seigneur, tout puissant, que l'acclin Saint-Michel descend avec son épée pour décapiter en morceau d'atome tous les sorciers, tous les occultistes, tous les francs marchés, Seigneur, tout puissant, que tous les plans démoniaques, sataniques, qu'ils ont à l'orée de cette fête, Seigneur, tout puissant, que tout cela s'abatte contre eux, Seigneur, tout puissant. Je fais un retour à l'employeur, Seigneur, tout puissant, afin qu'il meure, Seigneur, tout puissant, que tous les sorciers meurent, Seigneur, tout puissant, que le feu descendant du ciel. Et tel est mon Dieu, mon roi, Seigneur, tout puissant, je prends l'autorité contre Élie, qui était en face des 450 pouverts de Bâle, qui a demandé à ce que le feu puisse descendre sur le recours, mais moi je prie pour que le feu descende sur tous les sorciers, Seigneur, tout puissant, que tout leur fétiche, que cela soit détruit, Seigneur, tout puissant, qu'il meure, Seigneur, tout puissant. Et tel est mon Dieu, mon roi, Seigneur, tout puissant, tu as dit tout ce que nous allons demander, de lui demander avec foi, Seigneur, tout puissant. Je demande avec foi, Seigneur, tout puissant, que tous les plans bachéaméricains, des sorciers, que cela soit détruit, Seigneur, tout puissant. Et tel est mon roi, je proclame la paix, la joie, le bonheur, l'avancement, l'élévation, la prospérité, le mariage, sur tous ceux qui en sont en train de nous écouter, Seigneur, tout puissant, sur tous ceux qui vont suivre, sur tous ceux qui n'auront pas l'occasion de suivre, Seigneur, tout puissant, que cela se répande sur Dieu, Seigneur, tout puissant. Que tous les projets sataniques, je les décuire, je les jette. Dans les lieux d'arrivée, manifeste-toi, agis puissamment, au nom et pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La Bible a été claire sur un point. Il y avait trois types d'arbres dans le jardin. Les arbres de toutes sortes d'espèces dans Genèse 3, le verset 6, « Kadam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le jour où il va manger, ce tabi n'est pas mort. Il est toujours resté en vie. Il a vécu après 16 jours plus de 800 ans. » Genèse 5, le verset 4 à 5. Et nous nous posons la question, « Est-ce que Dieu, c'est un homme pour mentir ? » L'homme 23, le verset 2, dit ceci, « Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais le Fils de l'homme pour se répentir. » Dieu n'est pas un homme pour mentir, le Fils de l'homme pour se répentir. Dieu ne ment point. Titre 1, le verset 2. « Il est impossible que Dieu mente. » Ébou 6, le verset 18. Donc nous croyons en réalité que Dieu ne ment point. Mais la mort dont parlait Dieu, ce n'est pas une mort physique, c'est une mort spirituelle. Il y a une distinction entre la mort physique et la mort spirituelle. La mort physique, c'est un roi 17, le verset 21 à 22. C'est le fait que l'âme physique a quitté le corps. Il y a deux types d'âmes. Il y a l'âme des hommes et il y a l'âme de Dieu. L'âme des hommes, c'est la respiration. Genèse 9, le verset 5, Esaïe. Un roi 17, 21 à 22. L'âme de Dieu, c'est Esaïe 42, le verset 1. Daniel 12, le verset 7, c'est la vie éternelle. Quand on dit que quelqu'un est vivant physiquement, cela veut dire que l'âme de l'homme est dans son corps. Et quand on dit que quelqu'un est mort physiquement, cela veut dire que l'âme physique a quitté le corps et est partie dans le séjour des morts. En fait, l'âme ne meurt pas. Quand l'âme quitte le corps, c'est que l'âme va se reposer dans le séjour des morts. Donc, la mort physique, c'est le fait que l'âme a quitté le corps de l'homme et est partie se reposer dans le séjour des morts. C'est ça qu'on appelle la mort physique. Et quand on dit qu'on a ramené l'âme de quelqu'un à la vie, cela veut dire que l'âme, en réalité, a quitté le corps et non a prié pour que l'âme puisse revenir dans le corps. Voilà ce qu'on appelle la mort physique et la vie physique, c'est-à-dire la résurrection physique. Donc, quelqu'un qui est vivant physiquement, c'est quelqu'un dont l'âme est dans le corps. Quelqu'un qui est mort physiquement, c'est quelqu'un dont l'âme a quitté le corps. Donc, voilà la distinction entre la mort physique et la mort spirituelle. La mort spirituelle est diamétralement opposée. Comme j'avais eu à le dire, la mort physique, c'est le fait que l'âme physique a quitté le corps. La résurrection physique, c'est le fait que l'âme physique est revenue dans le corps. Maintenant, au niveau de la mort spirituelle, au départ, Dieu avait donné un corps à Adam pour pouvoir manger l'arbre de la vie éternelle. Mais Adam, au lieu de manger l'arbre de la vie éternelle, a choisi manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on a dit qu'il est mort spirituellement. Donc, la mort spirituelle, c'est le fait que Adam a dépossédé ce corps de la réception de la vie éternelle. Et c'est pour cela qu'on a dit « La chair et le sang ne peuvent pas éviter le roi des cieux. » 1 Corinthiens 15, verset 50. Donc, c'est ce corps qui est voué à l'échec. Et selon Romain 7, verset 25, « Paroles vivantes, l'apôtre Paul dit « Qui me délivrera de ce corps qui conduit à la mort ? » C'est ce corps qui nous conduit à la mort. Et quelle mort ? La seconde mort qui est l'étame du feu. » Apocalisse 20, verset 14, à Créisse. Donc, tous ceux-là qui sont nés du ventre d'une femme sont nés en Adam. Et par conséquent, mort spirituelle avec ce corps. Et c'est ça que les gens sont en train de confondre. Et c'est ça qui les amène en enfer. Parce que le problème, ce n'est pas les rites, ni l'ordre de culte des catholiques, des protestants, des évangéliques, des bâtisses, des célestes, des chérimètes, des affaires. Ce n'est pas ça qui nous amène en enfer. Et ce n'est pas aussi ça qui nous amène au paradis. Quand tu ne comprends pas la distinction entre Dieu dans son rôle de créateur, terrestre et céleste, tu ne peux pas comprendre toutes ces choses-là. Ce qui t'amène en enfer, c'est ton corps. Ton corps a été dépossédé de la réception de la vie éternelle et tu as voulu aller en enfer. Donc, le problème, c'est quoi? Même quand tu te sanctifies charnellement, cela ne t'amène ni en enfer, ni au paradis. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est pour cela que, vous voyez, il y a des versets publics que les gens ne peuvent jamais comprendre dans leur vie. Lui que 9, verset 60. Laisse les morts ensevelir leur mort. Un mort qui entère l'autre mort. Le premier mort, c'est celui-là qui est mort spirituellement. Et le second part de la seconde mort. Parce que la Bible dit dans Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Et si vous mettez ce péché dans le contexte des péchés charnels, ça ne le calme pas. Parce qu'il y a des gens qui commettent des péchés charnels, mais qui ne meurent pas. Dieu les frappe d'une maladie ou d'un accident. Prenez le cas de 1 Corinthiens 5, verset 1 à 5. Celui qui a pris la femme de son père. Il a été libéré à Satan pour la destruction de la chaîne. Maintenant, quand on dit que le salaire du péché, c'est la mort, on est en train de parler du fait que, Adam ayant péché, la mort qui nous attend, c'est la seconde mort qui est l'étangue du feu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous allons simplement comprendre ici, c'est quoi? C'est qu'en réalité, Adam a dépossédé ce corps de la réception de la vie éternelle. Donc, nous sommes tous voués à aller en enfer à cause de ce corps. Donc, il faut qu'on nous change de corps. Maintenant, si toi, tu te mets à te sanctifier charnellement, à rester dans une sanctification charnelle, ça veut dire que tu n'as rien compris. Donc, quand nous naissons sur cette terre, nous sommes tous des enfants de Dieu dans son rôle de créateur terrestre. Or, quand tu es enfant de Dieu dans son rôle de créateur terrestre, tu vas en enfer. Mais pour que tu puisses aller au paradis, il faut que tu sois enfant de Dieu dans son rôle de créateur céleste. Donc, Adam est la première créature terrestre de Dieu. Et Jésus-Christ est la première créature céleste de Dieu. C'est pour cela qu'on dit que Jésus est le premier des dents de l'es-morts. Et quand on dit que Jésus est le premier des dents de l'es-morts, il y a aussi résurrection avant Jésus, 1 roi 17-22, Elie a osé un mort. 2 rois 4, le verset 35, Elie a osé un mort. 2 rois 13, le verset 21, les autres d'Elie a osé un mort. Matthieu 9, le verset 23-25, Jésus a osé l'enfant de Jairus. Luke 7, le verset 14-15, Jésus a osé l'enfant de la veuve de Naï. Et Jean 12, le verset 9, Jésus a osé Lazare. Quand on dit que Jésus est le premier des dents de l'es-morts, ce n'est pas par rapport au fait que Jésus a osé physiquement, mais ce n'est pas par rapport au fait que Jésus a osé spirituellement. même quand on dit que Jésus a osé le troisième jour, ce n'est pas encore ça la résurrection dont Dieu parle. Si c'est de cette résurrection dont Dieu parle, ça veut dire que la Bible est en train de mentir. Mais la résurrection dont Dieu parle, c'est une résurrection spirituelle. Quand on parle d'une résurrection spirituelle, elle est spirituelle, elle n'a rien à voir avec la vie charnelle. Donc, bienvenue dans le Seigneur, Dieu, dans son rôle de créateur terrestre, a ce ciel que nous voyons en haut de Jésus. En haut, quand nous sommes sur la terre, et cette terre sur laquelle nous sommes. Mais ce ciel et cette terre, ça va se dissoudre. Selon Dieu, le Père créateur céleste. 2 Pierre 3, le verset 9 à 13. Apocalypse 21, le verset 1 à 2. Je vis un nouveau ciel, nouvelle terre. Le premier ciel, la première terre, avait disparu. Donc, quand tu ne maîtrises pas Dieu, dans son rôle de créateur terrestre et céleste, ça veut dire que si tu meurs, tu pars en enfer, il n'y a pas de solution pour toi. Parce qu'en réalité, tu es en train de confondre ce qui t'amène en enfer et ce qui t'amène aussi au paradis. Bienvenue dans le Seigneur, il y a deux types de sagesses. Les sagesses que Dieu le Père créateur terrestre donne au créateur terrestre. Et la sagesse que Dieu le Père créateur céleste donne à ces créatures célestes. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, un exemple de... Nous allons prendre un exemple dans Esau 31 des sagesses que Dieu donne au créateur terrestre. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Béthsalel, fils du riz, fils du riz de la tribu de Judas. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir-faire pour son ouvrage. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, l'airain, de graver des pierres à enchasser, de travailler le bois, d'exécuter tout son ouvrage. Voici, je lui ai donné pour elle au Oliam, fils d'Ari-Samak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habillés, pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. » Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà l'exemple d'une sagesse terrestre que tu as donnée à ces créatures terrestres. Puisque avant Jésus, tout le monde était des créatures terrestres. Donc, toute forme de sagesse que vous voyez avant la résurrection de Jésus-Christ, c'est une sagesse selon Dieu le Père créateur terrestre. Mais la sagesse selon Dieu le Père créateur céleste, c'est encore autre chose. La sagesse selon Dieu le Père créateur céleste, c'est 1 Corinthiens 2, verset 7. Mais nous, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée avant les siècles que Dieu a décédé pour notre gloire. La sagesse, c'est un mystère. Et le mystère ici, c'est quoi? Le mystère, c'est une révélation. Ephésiens 3, verset 3. La Bible parle des mystères cachés. Ce n'est pas une révélation que j'ai eue pour l'essence des mystères. Donc, le mystère, c'est une révélation. Et la révélation ici, c'est quoi? C'est la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est pas un seul homme qui donne la vie éternelle au prédestiné. Rejoignez-moi dans la suite pour encore un peu plus d'explications par hôtel. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé M. Daniel, le verse de l'Internel God. Si vous avez aimé cette vidéo, ne vous perdez pas de abonner, de partager, de partager, afin de entendre le gospel. Dieu Dieu Dieu. Sous-titrage ST' 501